... Nous savons tous que les ponts actuellement en Casamas, tout précisément à Jigenshor, à savoir le pont Emile Badian, le pont de Tobor, le pont de Duloulou, le pont de Bayla, le pont de Katakalous, le pont, le barrage de Djidel, le pont de Boutoupa Kamarakunda, sont tous en état de délabrement très avancé. Qu'est-ce que l'État a trouvé ? C'est de venir rafistoler comme ils le font tout le temps quand il s'agit de la zone sud. Aucune considération. Et quelquefois vous êtes, malheureusement, vous avez mal dans votre chair quand vous devriez parler de la Casamas parce que certains vont penser que c'est oui, c'est parce que vous êtes casamassés. Nous serions mis à l'aise si nous n'étions pas de la Casamas pour parler éventuellement de ce manque de considération de cette négligeance vis-à-vis de cette partie du sud. On nous aurait rapporté que Maquia a investi des milliards. Où sont-ils ces milliards ? Au Sénégal, les milliards, malheureusement, sont devenus des millions. On parle de milliards, c'est devenu banal. Les autorités sénégalaises sont-elles en train d'attendre à ce qu'il y ait un deuxième bateau de Djola au niveau des ponts pour venir nous présenter les condoléances, chose que nous n'accepterons pas. Parce que pour qu'ils viennent d'ailleurs, pour qu'ils viennent présenter des condoléances ici, par l'occasion, nous profitons pour dire au président de la République que nous autres, nous sommes convaincus que la Casamas est une partie intégrante du Sénégal et qu'elle mérite d'être respectée. Sous-titrage ST' 501